bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va faire un tirage pour voir quel est ce tournant inattendu que votre relation a pris dernièrement quelquefois on est dans un plutôt une relation un petit peu légère un petit peu au jour le jour et finalement on a envie d'engagement on découvre qu'on a envie d'aller peut-être de se projeter beaucoup plus avec la personne peut-être que la relation se transforme plutôt en amitié par exemple on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment amoureux mais par contre on n'a pas forcément envie de perdre la personne parce que on est très complice et presque un meilleur ou un meilleur ami donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça alors j'ai pris le queen of the moon j'avais pas envie de d'aller prendre des l'oracle des vampires ou le shadows and light parce qu'on l'a beaucoup vu et puis je trouve que le queen of the moon il il vient mettre en lumière un petit peu tous les aspects finalement de des relations que soit ça peut être professionnel ça peut être sentimental ça peut être familial peu importe mais il met sur le point sur des choses qui sont un petit peu justement fou puisqu'il est lié à la lune 1 donc voilà allez on y va vous voyez nouveau début ici j'ai l'impression que votre relation elle était peut-être un peu confuse jusqu'à maintenant elle était peut-être un peu dans le brouillard c'est à dire vous peut-être que vous n'arriviez pas à vous projeter vous n'arriviez pas forcément à voir un petit peu comment ça pouvait évoluer vous n'arriviez pas non plus peut-être à savoir quels étaient vos sentiments donc déjà ici à mon avis vous allez trouver une solution assez rapidement du moins il ya des prémices de solutions qui apparaissent voyez il suffit aussi peut-être d'accepter de franchir cette porte c'est à dire que vous êtes dans le brouillard mais c'est une sorte de zone de confort ça veut dire que vous n'affrontez pas une vérité par exemple que vous ne regardez pas vraiment les choses en pleine lumière en vous disant moi je me suis trompé c'est pas la bonne personne ou je me suis trompé dans la mesure où j'ai pas vraiment de sentiments pour la personne mais ça veut pas dire que je ne l'aime pas parce que j'ai développé quand même une vraie complicité il ya un vieil vrai lien entre nous et peut-être que vous avez peur de perdre la personne en lui disant que voilà on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne et que vous n'avez pas envie de la garder dans votre vie donc peut-être qu'en franchissant cette porte vous prenez le risque de perdre la personne qui est peut-être sur une qui voit votre relation comme autre chose donc il ya un peu ici de flou le fait d'être un peu dans le brouillard par rapport à ce qu'on va vouloir faire ou ce que l'on va devoir faire est ce que l'on aimerait faire donc on va les prendre avec le justement avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est mais ici je trouve que c'est une carte très très parlante par rapport à ce que je ressens pour l'instant par rapport à la situation le fait de se sentir un peu perdu c'est pas une histoire de sentiments d'émotions de sincérité je pense que vous êtes attaché à la personne mais peut-être pas de la même façon qu'elle est attachée à vous voyez il ya quelque chose je pense aller voir autour de ça en tout cas il ya le début de quelque chose donc peut-être que c'est là début de quelque chose ça peut être la fin de la relation pour la rebasculer sur un autre plan un plan purement amical peut-être vraiment de presque je dirais pas dame soeur amical mais un petit peu ou quitter la personne parce que on sait qu'on peut-être qu'on va lui faire du mal qu'elle n'a pas forcément envie de rester amis mais il va falloir accepter de franchir cette porte pour nous aller faire autre chose et rester au lieu de rester dans cette zone un peu de flou un peu figé finalement un peu bloqué donc vraiment ici on va les voir on va essayer d'aller voir ce qui se passe avec le tarot justement il va vous apporter je pense de la clarté par rapport à ça alors c'est le dark wood que j'ai j'ai pris parce que je trouve qu'il va vraiment au coeur des émotions et et de ce que l'on peut ressentir pas forcément au niveau sentimental d'ailleurs c'est pour ça que que je l'aime beaucoup pour ce genre de tirage alors je suis désolé s'il ya beaucoup de bruit parce que il est tôt le matin en fait mes voisins ou ma voisine du dessus est pas encore partie et du coup elle va qu'à ses occupations donc ça va de la des bruits d'eau des bruits de voilà de l'ablution des portes qui claquent des bruits de de talons donc mais bon par contre j'aime beaucoup moins faire mes vidéos le matin parce que je trouve que la lumière est beaucoup plus belle en réalité j'adore moi la lumière du matin donc alors le cavalier d'épée donc le cavalier d'épée c'est celui qui accepte de d'être un petit peu égoïste c'est à dire c'est celui qui fonce sans trop se préoccuper des dommages donc je pense que ici le cavalier d'épée m'a dit que vous allez franchir cette porte à plus ou moins long terme on pas forcément tout de suite dans l'heure qui va suivre le visionnage de la vidéo mais ici voyez on a quelqu'un qui qui a envie de de se battre pour faire les choses correctement c'est à dire que ce flou vous savez qu'il n'est pas bon pour vous mais il n'est pas bon pour la personne non plus donc le cavalier c'est quelqu'un qui ici qui est quelqu'un qui est assez convaincant en fait dans ses prises de position c'est quelqu'un qui maîtrise sa communication et surtout c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions à partir du moment où le cavalier d'épée a décidé quelque chose il y va mais il se préoccupe pas forcément des dommages collatéraux c'est un petit peu un égoïste c'est un peu comme ça que je vois c'est quelqu'un qui fonce mais une fois que la décision est prise donc je pense que vous vous avez envie de d'aller d'avant et de passer à l'étape suivante en fait si vous avez décidé que cette personne n'était pas bonne pour vous sur le plan sentimental ou que vous n'allez rien vous apporter sur le long terme que vous êtes un peu mettons comme des colocataires entre guillemets avec qui vous entendez super bien mais il n'y a pas cette petite flamme ces papillons dans le ventre il n'y a pas cette vibration que l'on peut avoir avec vraiment quelque chose qui est un amour vraiment fusionnel par exemple vous ressentez pas ça vous le savez voyez on a une correspondance un petit peu de couleur donc je pense que vous êtes décidé à changer les choses à dire les choses et à voir un petit peu ce qui se passe parce que finalement peut-être que au fond de vous vous sentez que cette personne elle a conscience des choses mais que elle n'arrive pas à prendre la décision donc il va falloir peut-être être plus courageux ou plus courageuse et la prendre pour deux donc ici on va voir vous voyez on a le 5 de coupe le 5 de coupe c'est ici c'est la carte des regrets et puis surtout c'est la carte de la culpabilité pour l'instant il ya beaucoup de culpabilité vous dites mais comment je peux penser à ça alors que cette personne elle est prête à tout me donner elle est sincère avec moi elle elle essaye toujours d'être là pour moi de me soutenir oui mais à un ami vraiment un meilleur ami ça peut aussi être ça alors moi j'ai pas de problème avec le fait d'être ami avec un ex ou le fait d'être ami avec un homme voilà donc ça parle pas tout le monde il y en a qui disent c'est pas possible il ya toujours une ambiguïté bah j'ai envie de vous dire une ambiguïté à condition que vous soyez pas tous les deux passer à autre chose si chacun finalement refait sa vie n'a plus de sentiments peut voir la personne de façon complètement détachée un peu comme il verrait un frère ou une soeur ou comme je vous disais un colocataire il ya aucun souci moi je m'entends très bien avec des ex au contraire on n'a plus cette ambiguïté donc en fait justement on peut se montrer sincèrement sous son vrai jour moi j'ai un ex comme ça il peut débarquer chez moi à n'importe quelle heure voilà je serai là pour pour lui parce que j'en ai rien à foutre qui me voit avec un bouton sa figure les cheveux pas lavé ou voilà parce qu'il ya plus ce phénomène de séduction voyez on est passé complètement autre chose sa vie moi j'ai la mienne et il ya plus cette ambiguïté donc ici il ya un petit peu une sorte de culpabilité un peu de regret il ya aussi le fait de de devoir faire un certain deuil parce que peut-être qu'on va perdre la personne et je pense que c'est ce qui vous maintient un peu dans ce dans ce brouillard c'est la peur de perdre la personne parce que vous avez quand même une espèce de relation un peu fusionnelle amicale c'est quelqu'un avec qui vous êtes complice c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler c'est quelqu'un qui vous fait rire c'est quelqu'un qui peut-être vous tire vers le haut et là pour vous a été là dans les moments difficiles et vous avez l'impression de poignarder dans le dos de la poignarder dans le dos mais en fait il faut mieux dire les choses maintenant plutôt que dans six mois ou peut-être que vous allez du coup être dans les disputes dans la colère dans l'amertume dans l'aigreur et c'est dommage en fait ici on a lui de denis mais oui de denis il ya vraiment cette idée de sentir que là enfin ici je verrai le sens inversé c'est à dire que j'ai l'impression que sur le plan sentimental cette relation n'est pas productive en fait je sais pas si vous voyez en fait le 8 de denis c'est la carte un petit peu de la productivité du travail sérieux de la persévérance or là c'est justement ça qu'il faut auquel il faut couper court ne pas persister dans quelque chose finalement qui qui est voué un petit peu à l'échec sur le long terme on ne savait pas dire que là dans les semaines ou les jours à venir vous n'avez pas continuer à fonctionner de la même façon c'est peut-être encore vraiment ici quelque chose que vous commencez à ressentir au fond de vous vous n'avez pas forcément pris conscience des choses et dans ce cas-là m'a justement ce tirage va faire en sorte que vous allez peut-être vous dire ce malaise que je ressens au fond de moi peut-être que justement il est lié au fait que je sais que c'est pas la bonne personne sentimentalement mais pourtant j'adore cette personne voyez on est on est vraiment on est vraiment là dedans en ce moment ici allez je vais prendre je vais prendre deux cartes supplémentaires pour voir un petit peu ce qu'il advient finalement de cela posé comme ça alors le monde alors le monde ici c'est la carte qui vient vous dire que cet accomplissement finalement sentimental auquel vous aspirez il va d'abord passer par une libération pour moi parce que cette carte c'est aussi le fait de réussir c'est une carte de liberté donc cet accomplissement et par rapport à cette relation spécifiquement ça va passer par une libération et ici voyez on a le 10 de bâton 10 de bâton c'est un petit peu la carte des responsabilités d'un poids que l'on a sur les épaules donc ce poids je pense qu'il est peut-être encore un petit peu insigneux un petit peu diffus il va il va aller en sexe en tuant parce que vous allez commencer à prendre conscience des choses voyez on a cette carte ici du 8 qui vous dit que c'est pas une relation productif donc c'est une relation qui va finir par vous peser oui vous culpabilisez oui vous regrettez que ça que ça ne fonctionne pas mais le cavalier d'épée il est là pour réussir à trancher dans le vif à dire les choses et sans se préoccuper finalement de l'entourage c'est à dire que quelquefois on reste avec une personne parce qu'on a peur de faire du mal on reste avec une personne parce qu'elle est trop gentille qu'on va la blesser que finalement c'est peut-être moi qui ai un problème non en fait quand on sent au fond de soi que cette relation ne va nulle part il faut réussir à s'en libérer pour pouvoir s'accomplir sentimentalement là vous n'avez pas atteint de la plénitude par rapport à ça clairement j'ai pris une dernière carte mais ici va falloir réussir à prendre vos responsabilités c'est aussi ça cette carte c'est la carte des responsabilités pour réussir à vous libérer de cette relation du moins sur ce plan là sur le plan amoureux parce que je pense qu'au fond vous savez que l'amour c'est pas ça en réalité c'est pas une vie côte à côte c'est une vie ensemble et ici c'est un peu une vie côte à côte qui se profile du moins donc c'est peut-être dur pour certains ce que je suis en train de vous dire mais au fond de vous vous le sentez puisque vous êtes un petit peu ici dans une zone de flou de brouillard un petit peu d'obscurité vous n'avez pas de visibilité et quand on n'arrive pas à se projeter dans une relation clairement c'est qu'il ya un problème à la base mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne vous n'êtes pas attaché à la personne vous n'éprouvez pas quelque chose pour la personne et que vous n'étiez pas sincère avec elle mais justement à partir du moment où vous avez un petit peu identifié ce que vous ressentiez au contraire il faut être sincère avec la personne avec ce cavalier d'épée sans culpabiliser parce que c'est aussi pour son bien c'est pour le vôtre mais c'est aussi pour son bien pour que cette personne puisse justement avancer elle aussi de son côté avec quelqu'un d'autre pourquoi pas et puis ici on vient vous dire que cette relation elle n'est pas productive et ça vous pèse en réalité donc cette libération on la retrouve dans cette carte du monde et je pense que vous allez y arriver puisque vous avez quand même cette carte ici le monde qui est là la carte de quand même de victoire et de succès par rapport à une situation donnée donc allez on va prendre une dernière carte ici voyez le magicien il est temps d'agir il est temps de passer à l'action c'est vraiment l'action ici qui est né et qui va être nécessaire il faut réussir à passer à l'action c'est vraiment le magicien ici c'est vraiment le fait d'avoir cette capacité de 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 faire entrer dans le concret quelque chose qui est du domaine un petit peu de l'invisible pour l'instant et vous êtes capable de le faire proprement correctement sans culpabiliser justement vous allez être capable de le faire pour votre bien mais surtout en pensant aussi au bien de l'autre c'est à dire que bah quoi de pire que de rester avec quelqu'un que l'on n'aime pas forcément autant qu'il vous aime pour de mauvaises raisons en fait il n'y a rien de plus triste je trouve et puis c'est ce que je dis souvent donc c'est un tirage général vous inverserez peut-être que c'est cette personne que vous sentez mal dans la relation et vous justement qui a besoin ce sera peut-être l'autre qui a besoin de passer cette porte et dans ce cas là c'est aussi pour votre bien vous voyez il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui reste avec vous parce qu'il a pitié de vous parce que voilà il sait pas comment rompre ou et on se retrouve dans des situations finalement inextricable donc ici c'est aussi vraiment pour 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 vous deux allez on va prendre une carte de la lunologie une des anges et on terminera là dessus alors on a déjà eu cette carte donc je pense qu'elle est beaucoup dans les énergies c'est à dire qu'on arrive à la fin d'un cycle au niveau des énergies générales et globales ici par rapport à la situation bien sûr qu'à un moment vous ne vous sentez pas bien dans cette relation ça vous pèse vous il va falloir prendre vos responsabilités comme je vous le disais vous savez que vous êtes dans la culpabilité peut-être dans les regrets où cette personne est dans la culpabilité dans les regrets donc ici de toute façon il va falloir mettre fin à cette situation pour redémarrer sur de nouvelles bases peut-être pas tout de suite peut-être que vous aurez besoin de toute façon de de faire une séparation nette et définitive pendant un moment et puis que dans quelques temps vous retrouverez peut-être la personne vous aurez rencontré quelqu'un d'autre cette personne aura peut-être rencontré quelqu'un avec qui il ou elle va s'épanouir pleinement il comprendra vos raisons il faut que les raisons s'imprègnent aussi et comprendra vos raisons et peut-être que justement il vous remerciera parce que le fait de vous séparer c'est ce qui lui aura permis de rencontrer cette nouvelle personne qui l'aurait sans doute pas rencontré ou pour qu'il n'aurait pas été disponible ou qu'elle n'aurait pas été disponible si elle avait été toujours en couple avec vous donc ici la fin d'un si difficile approche ben oui c'est exactement ça en fait on va prendre une carte des anges mais voyez on même si cette carte sort beaucoup en ce moment on l'a au niveau des choses générales parce que ça concerne peut-être aussi beaucoup de gens mais on l'a aussi dans beaucoup de situations voire de tirage privé par exemple libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie c'est une carte qu'on a aussi beaucoup vu qui était je crois même je me demande si elle était pas associé à celle ci d'ailleurs mais c'est logique parce qu'ici vous avez le monde et le monde qu'est ce que je vous ai dit c'est une libération donc libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ça veut dire simplement qu'il est temps de ne pas subir les événements mais au contraire peut-être réussir est-ce que vous allez avoir ici il est temps de les initier il est temps d'agir avec le magicien ces deux cartes finalement c'est pour ça que je les mets un petit peu ensemble ici ces deux cartes elles sont faites pour agir ensemble libérez vous vous passez à l'action et ici c'est exactement ce que on vous a dit et vous allez mettre fin à ce cycle difficile donc pour moi il ya une vraie connaissance une vraie cohérence ici avec avec cet ensemble de deux cartes finalement quelques fois on a des cartes qui vont un peu dans tous les sens où on est obligé d'en rajouter pour essayer de comprendre de donner un sens moi c'est quelque chose qui que je fais s'il ya besoin de les faire mais ici voilà j'ai pas besoin de rajouter d'autres cartes je pense que le tirage est assez parlant pour certains d'entre vous qui sont peut-être dans ce genre de situation donc prenez ce qui résonne prenez le dans le sens que vous vous pensez être le bon par rapport à votre situation est ce que c'est vous qui sentez que l'autre personne est en train de se détacher vous ne comprenez pas pourquoi il ya une sorte de distance de flou mais en fait il faut pas ni la culpabiliser ni lui en vouloir parce que même si c'est dur à comprendre c'est aussi pour votre bien pour que vous puissiez vous passer à autre chose et peut-être faire une rencontre qui sera beaucoup plus productif pour vous de toute façon voilà donc vraiment j'espère que ce tirage va pouvoir vous aider parce que c'est vraiment le but tout cas je vous souhaite vraiment de belles choses vous souhaite vraiment de réussir aussi à comprendre vos raisons si c'est vous et les raisons de la personne si c'est plutôt la personne qui est dans ce genre de démarche mais en tout cas voilà sachez que c'est l'univers vous souvent vous vous met des obstacles par exemple vous donne certaines leçons mais pour que vous puissiez avancer et pour vous préparer à quelque chose de mieux finalement qui est censé arriver dans le futur donc gardez ça en tête voilà bon écoutez je vous souhaite de belles choses en tout cas et je vous dis à bientôt